hello tout le monde c'est Stenza on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 3 de notre aventure sur evocraft notre aventure sur ce serveur aujourd'hui je ne suis pas tout seul je suis le zener 7 bon pas en vocale mais il est connecté et moi je l'ai tranquillement en train de miner et voilà quelques petits lags tranquillement en train de miner et je suis tombé bon je vais pas j'ai préliminé quand même beaucoup de faire beaucoup de redstone je trouve une petite balle de napole normal des enders perdu tient besoin de quelqu'un ça fait plaisir quelques livres de punch 2 de fridder 2 pourquoi j'ai enlevé mes bottes pour pas les casser parce que j'ai pas encore mending les autres tiens donc j'espère trouver un mending et je vois pas mon système coffe qui avait le cap était là dans ce coffre là je vous reprends maintenant parce que c'est pas le premier spawner que je trouve mais c'est il y a de ses récompenses là dans les gars donc on va croire la code elle a pas de me sur c'est une cité qu'on peut plus faire l'édition prend si on fait une collection de disques on va devoir têche des trucs charbon je vais devoir faire de la place et dans celui là on a le petit livre mending les gars c'est parfait le petit livre mending il fait plaisir je vais pouvoir le mettre sur mes bottes et les potes va pouvoir se réparer tout gérer au spanner après c'était gros là il attendait ça a l'air d'être des gros lag et le team et ligne leur plaisir je pense que je vais remonter je commence à être fou je continuerai plus tard mais à part ça ce qu'on aura là donc c'est un spanner araignée je vous ai pas dit donc c'est le deuxième que j'ai j'ai trop un autre spanner à zombies et je crois que c'est tout je crois que c'est le deuxième ou troisième que j'ai trouvé peut-être un deuxième c'est peut-être le deuxième ou troisième araignée que j'ai trouvé bref on prend un petit screenshot hop là et ben je vais continuer à chercher je vous retrouve plus tard dans l'épisode je ne sais pas encore ce qu'on a fait je vous verrai bien de son titre le plus important sera dans le titre donc je vous retrouve plus tard pour ce que sur ma mère tout à l'heure on se retrouve un petit peu plus tard j'ai posé ma table en chantant je pose les livres tout au niveau 30 j'ai posé une petite enclume et j'ai rajouté mending sur mes bottes et vous voyez que j'ai tué quelques monstres c'était quasiment elle était liste elle était quasiment cassé maintenant sont quasiment réparés de toute façon je vais sûrement aller faire un tour dans l'usine exp comme ça je récupère des niveaux et tout pour enchanter désolé problème type j'allais au spawn chercher chercher comment dire de l'expérience et réparer mes bottes et apprendre ça plus tard bref trois fois pour la maison mais j'ai mis des vitres et tout j'ai fini tous les murs il me semble que ça je voulais pas entrer j'ai commencé le tour et tout donc je verrai un peu commencer à la fin et j'ai commencé à mettre des escaliers dehors peut-être en mettre au dessus aussi je verrai j'ai fait quelques tests je vous en reparlerai sûrement plus tard je sais toujours pas trop ce que je vais faire dans l'épisode à part que là vous voyez que la qu'à la sucre marche et quasiment deux stacks donc pour refaire des livres et tout ce sera parfait bref je vous ai vu j'ai ramené quelques vaches aussi j'ai commencé à terraformer tout j'ai planté les arbres celui-là il a bien poussé et on continue comme ça notre aventure on va le spawn je vais le spawn et je vous retrouverai sûrement voilà j'aime des sauts de la parce que j'ai pas de j'ai pas beaucoup j'ai beaucoup de trucs là faudra que je fasse des usines à plantation peut-être que ça t'as grâce à la plantation beaucoup beaucoup de flèches grâce au looting question pourrait faire ouais je réfléchis à ce qu'on pourrait faire oui tous les trucs je récoltais pas mal de trucs bref et là dedans tout mon gros stuff oui beaucoup de faire beaucoup de redstone pour pas mal d'or des peintres de diamants et tout une golden apple que vous avez vu juste avant etc bref on se retrouve au spawn et vous avez vu j'ai mis quelques vaches c'est pour pour le cuir et tout voilà de toute façon je ferai une usine à vaches etc à tout de suite à mort les zombies à mort les zombies préparation sur les bottes à mort les zombies regardez en bas à gauche regardez mes niveaux qui montent et surtout mes bottes bon je reste un peu car ici je retrouverai plus tard je vais réparer mes bottes tranquillement il vous retrouve plus tard pour le je pense le gros de la vidéo à plus tard bon pour l'instant j'aurai partout ça j'aurai par mes petites bottines juice on se retrouve un peu plus tard dans la base et j'ai fait une petite découverte enfin plusieurs découvertes j'ai l'air de mettre fait prank par kai franc et d'ailleurs avant qu'on regarde la prank enfin je sais même pas si c'est une prank ou c'est un cadeau ou c'est c'est quelque chose j'ai pas encore regardé je suis les panneaux bref il ya des panneaux je voulais juste dire que du coup je sais pas trop quoi faire dans cet épisode et je pense qu'on va faire notre premier reprendre d'ailleurs ça va donner une idée on va les prendre tom's on se vengera aussi sur kai franc même si c'est pas vraiment une vengeance je pense à une je sais pas s'il m'attaque ou pas on verra après soit si c'est il nous a prank eh ben on ira le prank à notre tour enfin la petite vengeance soit s'il nous offre un cadeau on lui fera un cadeau également bref on va y voir ça et je compte prendre tom's donc je réfléchis encore ce que je pourrais faire mais je lui ai déjà mis un panneau chez lui je vous montrerai ça et je vous dirai en même temps si tu vas faire comme prank à sa base donc alors on s'est fait prendre ou pas alors ici il a marqué je t'ai volé de la nourriture signé qu'elle fera donc il a dû me prendre un premier choix il m'a fait un peu de carottes bref sans trop de détails après qu'il a dû me prendre un peu de bouffe bref je vous ai pas montré aussi j'ai avancé un peu la maison je sais plus si ça vous je vous avais montré mais sur un petit talent bill donc on fera peut-être des potions un peu tout à l'heure je suis du coup je suis allé dans le nether chez un côté pas mal d'hommes et les autres trucs de ghast quartz et on décorera peut-être le portail du nether j'avais voté pas mal de croix pour faire ça il s'était un peu de déco parce que mon portail était fait mon portail a été fait et des rejoints j'ai un peu les côtés mon portail a été rejoint au spawn c'est bon je peux passer dedans le titre oui j'ai fait attendez un couple de secondes ça devrait être mieux avouer j'ai fait quelques chemins le chemin pour les inactes à sucre et le chemin pour aller là bas et d'ailleurs lui m'a continué un chemin pour mettre les palons bref alors bonjour c'était ça je t'offre cette énorme surprise en dix de première impression car je ne suis pas toujours aussi gentil ces pièces d'armure sont meilleurs que mon équipement alors prends en soin est ce continu youtube tu gères signé ok francs alexandre ça c'est mon palais et bah c'est simple à lui on va regarder ce qui a mis dedans trois blocs d'or live fortune 3 live sharpness 4 des belles de redstone des belles de la piste des blocs de colle à une tête de dragon ça on ira en chercher une quand même des gros coups de frise excusez moi je ne sais pas de quoi ça vient un casque protection 4 breaking de respiration 3 et des bottes si ça veut bien aller dessus protection 4 breaking 3 fait d'or phoing 1 je pense que j'ai mieux quand même mais ça pourra toujours servir si on meurt ou quoi donc le fortune 3 25 le pioche j'ai retenu ce cadre j'ai cherché ça peut y servir à toujours donc en tout cas merci à toi qu'ils feront j'irai de gérer lui faire un petit cadeau aussi dans cet épisode on va voir quoi une crainte tout songe vous retrouve je vais ranger tout ça dans mes coffres et je vais prépare une petite surprise et une prank pour qu'elle franc et pour la prendre pour tom's à tout à l'heure on se retrouve les gars quelques jours plus tard malheureusement j'ai eu quelques imprimés je pouvais pas trop jouer j'avais plus trop le temps bref on se retrouve pour la suite de l'épisode 3 à la page de les prendre que notre ami tom's et j'ai appris que il m'avait prendre entre temps du coup je me suis pas reconnecté depuis peut-être que vous avez déjà vu sa vidéo il a fait une vidéo de première vidéo sur le serveur en parlant d'apprendre je n'ai pas bien sûr pas regarder la vidéo je me suis pas encore connecté sur le serveur j'attends de voir cette pointe qui m'a dit de filmer en me connectant donc on va faire ça tout de suite on va aller voir la pointe qui vous a fait et après on se bougera sur lui juste après donc j'ai toujours pas savoir ce que j'ai fait je sais pas ce que j'ai fait encore comme prendre mais on verra bien déjà ça prend yasmis qui est connecté sur le serveur et on y va surprise total pour moi aussi je découvre comme vous j'ai peur de ce qui va m'attendre ok donc il faut finir j'en se retrouve tout de suite bon de retour après ce fail on est parti cette fois ci ça devrait marcher j'ai relancé le jeu mais attention je sais pas trop où on va à ce pot je me rappelle plus où je m'étais déconnecté et smith qui est sur le serveur il y a déjà plus de mort que moi bref on se retrouve à l'usine à cana sucre donc ici il y a rien donc il est venu à smith sur le serveur je sais pas s'il était déjà sur le serveur avant que j'arrive alors on sait si on va avoir une planque c'est déjà sur le serveur avant que j'ai fait un petit coup coup de smith a fait qu'est-ce qu'il y a fait il y a un petit coup coup de smith a fait il y a un petit coup coup de smith a fait il a c'est quoi c'est bien il a tout simplement tout changé bon bah du coup je vais garder les blocs mais de la tnt et tout il a tout remplacé les blocs belle petite franche pour ce joli travail petite récompense charmes et bon merci on tom stade au caiffran on a toujours un cadeau aussi à faire qu'il prend et bah du coup la prend que ce serait une vengeance mais qui m'a rien pris quand même à le petit malin mais bon ce sera fait prendre qu'on aura pris la première prendre je pense que l'épisode ça va être prend qu'à gogo ou un truc du genre donc ce sera frais fait prendre qu'on aura eu un cadeau maintenant on va les prendre qui rendra notre cadeau donc voilà je sais pas s'il a rien du faire d'autre donc je vais m'occuper de remplacer ça aussi je ferai ça hors hors antenne je ferai ça sûrement après j'aurai tourné la vidéo bref on va aller dans les heures voir s'il a pas fait un truc peut-être qu'il a fait mon chemin je ne sais pas autrement je le ferai est-ce qu'il aurait pas avancé sur le chemin non il faudra je m'en occupe de rajouter tout ça aussi ça va me prendre du temps mais bon c'est comme ça donc on y retourne je vais réfléchir à ce que je vais lui faire comme prendre à ce qu'on va lui faire puisque je vais considérer le lent je vous ai montré ça ses petits chemins et tout et bon on va tout simplement s'occuper de ça donc ça je m'en occuperai après de la sandstone il est vraiment tout enlevé je vais me venger je vais me venger je vais me venger donc je cherchais un truc à faire et je vous retrouve je vais survoler à sa base il faut regarder ce que je pourrais faire et je vous retrouve pour la prank hé 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 on se retrouve quelques minutes plus tard j'ai parlé un peu avec Smith et il m'a dit bon je sais pas comment ils ont commencé à se dire mais Smith bon il est mort 11 fois parce que il s'est fait tuer plein de fois par Tom's machin pour rigoler et tout et euh donc il est arrivé hier sur le serveur et il m'a dit qu'il avait déjà un petit endroit à lui et tout ou par Tom's et tout mais ça on ira voir plus tard sûrement désolé pour les bugs euh sûrement demain enfin demain je vais dire au prochain épisode épisode 4 euh c'est vraiment pour l'épisode 4 parce que je pense faire un bon tour à l'épisode 4 donc j'ai trouvé une idée de prank je pense que ça peut être sympa à faire c'est évidemment euh je pense qu'il y en a il s'en avait peut-être douté attendez je bug heureux on espère que ça va aller mieux donc je pense qu'il y en a qui s'en avait douté on va aller dans sa petite maison là si je bug pas trop bon là on a quelques trucs sur on va accéder ouais il y a quelques coffres et c'est tout simplement sa salle des coffres il y a une petite salle des coffres donc il a pas fini mais il est pas mal rempli et comme vous le doutez sûrement maintenant je l'ai dit on va tout simplement tout mélanger mais vraiment tout genre du fer qui va passer là-bas 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 ça passe un peu porto un peu dans tous les coffres histoire de mettre un truc par coffre mais genre tout un minerai qui ira là 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 un minerai qui viendra là etc et on va vraiment tout mélanger pour bien l'embêter et se venger de sa petite prank j'ai des petits panneaux après à mettre et donc je vais m'occuper à ça maintenant je vous retrouve pour vous montrer le résultat et après on ira faire un petit cadeau à voilà voilà à tout de suite après la prank on se retrouve les potes on est chez Tom j'ai fini la prank donc j'ai mis quelques panneaux comme vous le voyez ici derrière moi j'ai mis quelques panneaux pour bon pour qui se doute qu'il y a une pour lui dire qu'il y a une prank en gros bon je vais vous lire les panneaux juste avant il s'est connecté on tourne les trois sans savoir il y a celui-là et les Xenerset d'ailleurs on ira tous les visiter dans le prochain épisode comme je vous l'ai dit un petit world tour Tom j'ai pas regardé là s'il avait avancé des trucs donc je leur demanderai un peu tous bref Tom s'est connecté entre le temps du coup je lui ai dit va pas tout de suite chez toi bon il sait que je l'ai prank mais je lui ai dit de se connecter la prochaine fois parce que celui-là il sait déconnecter il devait partir mais la prochaine fois qu'il se reconnecte bah je lui ai dit de filmer comme ça vous verrez n'hésitez pas je sais pas si le dit il a fait l'apprendre qu'il m'a fait il l'a fait en vidéo je crois je peux aller encore voir sa vidéo depuis que j'ai vu la prank mais je vais aller la voir juste après je vous la mettrai dans la description je vous mettrai le lien de sa vidéo et le lien de sa chaîne dans la description n'hésitez pas à aller vous abonner à sa chaîne il reprend les vidéos avant il faisait des vidéos sur PS3 maintenant il est passé sur PS3 il a fait le premier épisode de cette série n'hésitez pas à aller le voir il a déjà à peu près plus de 30 vues en moins de 24 heures donc il est plutôt pas mal moi c'est un peu ce qui... enfin moi je fais moins donc juge à lui et bref on est parti donc je vais vous montrer la prank donc ne va pas dans la salle des coffres donc je suis pour l'inciter à y aller mais... enfin en gros on l'incite à y aller en faisant ça je t'ai dit non donc là il va continuer arrête toi là ici fais demi-tour ok donc il va continuer toujours je t'avais dit quoi c'est pas drôle et voilà je vais complètement défoncer ces coffres j'ai mis de partout clairement j'en ai mis de partout ça m'a pris un peu de temps mais j'ai vraiment bousillé tous ces coffres quasiment il me semble que tous ces coffres sont pleins j'ai vraiment tout mélangé bon après ça va être facile vous faites double clic vous choper tout en même temps de bon c'est pour le troll c'est pour une petite vengeance voilà voilà je vous ai pas tout je voulais montrer nanana hop et après j'ai écrit de trop à l'heure j'ai fait donc petite vengeance j'espère que t'as aimé bonne chance pour pour remettre bon j'ai fait une petite faute parce que je vois ça ou pas bon je la flemme pour remettre tous tes coffres en ordre Stenza au passage petit coucou youtube à part de Stenza j'ai pour ta première vidéo et je lui ai fait un petit cadeau 4 underpearls un bloc de redstone un bloc de lapis un bloc de gold un bloc de background et une petite golden apple pas la vraie et voilà voilà donc c'est pas un gros cadeau mais voilà c'est quand même une prank à la base donc j'espère que cette petite prank vous aura plu qu'est ce que c'est que ça j'avais encore jamais vu on découvre des trucs les gars des petits hoppeurs là retentons tous un gros j'ai g j'ai g smith bref on se retrouve maintenant pour le petit cadeau à faire à acaille franc et après on coupera acaille franc qui est pas connecté donc je fais ça je vais lui préparer un petit cadeau d'ailleurs j'ai l'aise que j'ai dans un orchestre qu'est ce qu'on pourrait lui faire on va peut-être lui faire 2-3 petits cadeaux un peu comme comme à comme à tom's donc on va voir je vous retrouve quand j'ai fait le petit cadeau voilà voilà à tout de suite après on coupera l'épisode 3 bye bye on se retrouve dans le spawn du nether on va aller chez caille franc et je viens d'arriver sur sa sur son petit endroit où il y a son portail et je trouve sa décoration plutôt sympa moi il faudrait que je la fasse mais c'est plutôt sympa elle est petite petit truc chez caille franc bonne visite regardez mon panneau c'est une deuxième portée chemin à droite et regardez si tu as marqué au fond là bas comme par hasard et mon panneau était avant le sien pour info c'est une bonne visite et je sais pourquoi il a mis le x parenthèse là donc en gros il m'a copié ok franc tu mérites une branquée une prochaine fois on va bien se venger sur toi pas dans cet épisode là mais on va se venger bref on se retrouve pour poser le coffre donc voilà on se retrouve j'ai fait le petit coffre donc j'évite de regarder un peu trop autour histoire que s'il est avancé je regarderai sur le world tour en même temps que vous donc j'ai fait un petit coffre deux trois trucs du nether cinq petits diamants bon il m'avait fait le cadeau des armures et tout du coup je lui donne cinq diamants quatre underpale et après quelques trucs comme pour Tom's bon c'est pas ouf c'était que moi hein qu'est-ce qu'il m'a donné mais je pense que c'est déjà pas mal et je leur donnerai plus tard s'il faut et on verra si je le pronque donc j'ai retourné au spawn du nether et on va couper tout ça on va couper l'épisode on va couper cet épisode tout fois j'ai fait le montage juste derrière j'essaierai de le sortir pour ce week-end je vous tourne donc c'est vendredi j'espère le sortir au maximum pour dimanche soir donc j'espère que l'épisode vous aura plu n'hésitez pas à liker à commenter à partager et à vous abonner me suivre dans les réseaux sociaux Twitter Snapchat Facebook bien sûr vous abonner partager à vos amis etc c'était Stenza bye on se retrouve n'oubliez pas prochain épisode épisode 4 ce sera en World Tour donc là je vais aller leur dire à tout le monde s'ils ont des trucs à avancer de le finir avant ce week-end avant dimanche je pense pour que je fasse que je tourne l'épisode du World Tour premier World Tour après on verra peut-être tous les 10, 5, 8 épisodes un truc du genre 5 ou 10 épisodes on en fera un World Tour donc voilà bye bye les potes et Stenza J'espère qu'l'épisode vous aura plu l'épisode de Prank plus ou moins tchou tchou tchous